Musique Bon je vous verrai bien vu dans On est pas tous d'accord, on en parle beaucoup en ce moment Et non ce n'est pas Resident Evil 6 Ca c'était la semaine dernière Ce sont les free to play, c'est les jeux a priori gratuits Mais qui trouvent toujours un moyen pour vous soutirer votre argent On va en parler tout de suite avec nos invités Parce que tous les éditeurs s'y mettent en ce moment Est-ce que c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo ? On va poser la question à tout le monde A commencer par Manu, bonjour Bonjour Patrick C'est un peu plus calme, ça va mieux ? Détendu, ça se passe bien A côté on a Savonfou Qui travaille pour Joystick Tu as un magasin à nous montrer ? C'est pas le dernier ? Ce n'est pas le dernier Mais si vous voulez le dernier Ouais on va commencer par le dernier On parlera tous D'accord ok, très bien on y reviendra En face, Alvin un petit nouveau Bonjour, toi tu travailles pour PC Jeux Absolument Tu nous montres le dernier ? J'ai la cour du nouveau Tiens un panda C'est bizarre Bizarrement, mais ce n'est pas un free to play malheureusement Ok Presque Et à côté C'est un freemium, nous y reviendrons Jika Voilà Chef Aljoin de Joystick Donc supérieur hiérarchique de Savonfou Il a intérêt à pas déconner là Alors tu nous montres le dernier ? Oui, alors qui vient de sortir la semaine dernière je crois Sim City Je ne sais jamais vous montrer Voilà le dernier grand jeu PC C'est un peu dramatique, un peu théâtral Mais c'est presque vrai Voilà c'est ça Non, non, c'est un très très bon jeu Une grosse attente Et donc Iwalu chez nous est parti à San Francisco Chez Maxis pour voir le jeu Et vraiment super On a aussi un focus sur la Gamescom Et on a plein d'actu Une franchise qu'on est très content de voir renaître Simcitif Ah ouais carrément Carrément Donc achetez-le Très bien On fera Allez on va revenir un petit peu aux origines Quelle a été, question piège, le premier free to play ? Est-ce que c'est... Peux-être de vous poser la poule ? Alors là on s'est posé la question Pendant 20 minutes avant Et en fait on n'a pas de réponse exacte Comment tout a commencé ? Historiquement Mais en fait historiquement les origines On peut remonter super loin En disons presque les premiers free to play C'était les Shower Dans les années 90 On avait le premier épisode qui était gratuit Et après si on voulait continuer On fallait payer C'était presque du freemium en fait Voilà plus que du free to play Et après c'est surtout effectivement l'Asie Et en particulier la Corée Qu'a amené sans doute un marché Le marché du free to play Voilà à partir du moment où C'est devenu plus facile De payer en ligne Notamment au début des années 2000 L'Asie et la Corée du Sud Et Taïwan aussi un petit peu Mais surtout la Corée du Sud Se sont vraiment engouffrés dans la brèche Parce qu'avant comment on faisait Il fallait envoyer un chèque par la poste C'est ça mais non Mais à l'époque des Shower Mine de rien Il fallait soit envoyer un chèque Au développeur Pour qu'il t'envoie la suite Enfin c'était une disquette quoi Ou taper des numéros de téléphone sur taxé Ah oui C'était pas mal Le célèbre du tel Un truc de fou quoi Est-ce que le concept de free to play S'adapte à n'importe quel type de jeu Ou est-ce que dans l'esprit commun des gens C'est forcément des MMO Ou des choses comme ça Bah pfff On a longtemps cru que non Et bah on a réussi Les éditeurs ont réussi à nous prouver Qu'on pouvait adapter le free to play A peu près toutes les sources En respectant un certain nombre de règles Bah quand il s'agit d'un FPS Vu que l'idée c'est quand même Que les joueurs se confrontent les uns aux autres Et qu'il n'y ait pas vraiment de triche Bah dans ces conditions On peut pas vraiment faire un pay to win Ou le fait de payer apporte de vrais gros avantages aux joueurs Ouais C'est beaucoup moins le cas avec tout un tas de MMO Ou souvent le matos au level A partir du niveau 50 par exemple Va être payant Parce que bah Il va être payant parce que sans ça On pourra pas faire les instances de plus haut niveau Et on va se scratcher contre les boss d'instance Mais ouais C'est vrai que maintenant c'est devenu vraiment Maintenant il y a quasiment tous des clés en free to play Oui alors j'en ai quelques-uns Quand tu vois que même Microsoft a fait Fly le début Ouais Microsoft Flight Tu peux très bien jouer C'est pas désagréable C'est un peu mon hérésie par rapport à d'autres simulateurs Mais ça te permet de mettre un pied dans le truc Si ça te plaît Et de continuer Pourquoi pas d'acheter le reste d'Hawaii Et tout ça donc ouais C'est vraiment adaptable pour tout Il y a du MMO, du FPS Il y a du Ford Street World Silent Hunter Donc de la simulation De la simulation de sous-marins BSTR Silent Hunter Un certain Silent Hunter Parce que pas tous Globalement Globalement Tout peut être à peu près adapté Mais après ça a des choix en termes de design Vu qu'il faut amener les gens à payer un moment à un autre On ne peut pas tout adapter Il faut quand même un peu modifier les règles Et amener ses trompons aux autres Partant de ça A partir du moment où on trouve un moyen De faire payer les gens à un moment On peut après déclarer de toute cette façon-là Et c'est en train de changer Enfin on va en parler avec Crytek Avec Warface Qui vraiment arrive avec un moteur graphique Qui est à la base réservé aux jeux triple A Comme on dit Et qui te prouve que si tu veux mettre les moyens Tu peux faire un truc qui peut défoncer beaucoup de jeux Qui vont sortir bientôt à Noël Et qui risque de pleurer On va revenir On parlait tout à l'heure des freemium On va expliquer d'abord ce que c'est qu'un freemium Et la différence que ça a avec un free to play Ça c'est encore des questions On ne sait pas On est obligé de les poser En fait c'est vrai que la différence entre Le free to play et le freemium est assez ténu En fait moi je pense que le freemium C'est un free to play Mais quitte à passer un certain niveau Tu t'oblige à payer Exemple typique Edge of Conan Lors de The Ring Online Qui étaient des jeux d'abonnement avant Qui sont passés free to play Mais freemium A partir Je te dis sans une connerie Mais à partir du niveau 25 par exemple On ne peut plus continuer à jouer Sans soit payer un abonnement Soit payer quelque chose Alors je ne sais pas si je dis une bêtise Mais ça ne peut pas aller trop C'est comme ça que je le considère aussi Voilà C'est juste que le niveau Enfin tu as du contenu de jeu qui ne se débloque Là on ne parle même plus de facilité de progression Mais vraiment de De pan entier du jeu qui ne se débloque Que si tu acceptes de payer C'est aussi le cas avec Dofus Le free to play Et le free to play C'est devenu un freemium Maintenant on peut jouer jusqu'au niveau 25 à Wo C'est vraiment ça C'est que le début du jeu gratuit Si tu veux continuer Et bien tu payes C'est la grosse démo du hardware D'accord On peut jouer à Wo Jusqu'au niveau 25 Sans rien payer Et on a tout Comme n'importe quel autre joueur C'est ça C'est ça Tout jusqu'au niveau 25 C'est ça En 3 ou 4 heures Enfin si on a un gros joueur En quelques heures Ça teint très vite D'accord Mais après quand on paye Après quand on paye Il faut de l'abonnement mensuel Comme tout le monde Ou c'est une autre formule C'est l'abonnement mensuel C'est l'abonnement mensuel Mais après il y a d'autres facilités Mais globalement ça reste un abonnement mensuel D'accord C'est vrai que c'est un peu un truc de dealer C'est à dire qu'on te file quelques heures gratuites Une fois que t'es bien accro Bah tu t'es obligé de sortir Après tout Moi ça me choque pas Ça te permet de découvrir un jeu Tu peux essayer Tiens ça me branche Ça me branche pas Ils ont très vite essayé de le faire Et on voit Star Wars ils vont muter dessus aussi Dans le public Star Wars on pourra jouer jusqu'au niveau 50 Rapidement maintenant Mais comment alors Comment se font-ils leur argent ? Alors déjà on va revenir Mais pourquoi Tous les éditeurs reviennent Sur ce format là Ce procédé Est-ce que c'est quoi les avantages ? Il n'y a pas de tiratage Je pense qu'il y a deux explications A mon avis Il commence de plus en plus à se rendre compte Que les gens ont le moins en vingt de thunes Déjà Ça c'est un premier truc C'est la crise d'abonnement Voilà Et qu'en face pendant les années Il y a eu Wo Tout le monde a voulu l'affronter de face Et avec des abonnements à 13 euros Je parle des MMORPG Je me contonna ça Il y avait Wo en face Tout le monde a voulu faire pareil Tout le monde s'est pris une tawa Et ils ont fait des trucs gratos Une tawa Une tawa Ils ont branlé Ils se sont pris une claque sur les fesses Qu'on a fait aux soirées Enfin Et voilà Donc ils se sont dit Pour essayer de vivre au-dessus de Beasté On va faire un truc gratuit Ou on vendra une épée Ou un truc comme ça Et ainsi de suite Je pense qu'un début d'explication Ça peut être ça A moins que tu en aies d'autres Jika Alors Moi j'ai toujours un truc à dire C'est que T'as quand même vraiment beaucoup d'autres avantages T'as pas de piratage Et puis t'as aussi cet avantage Que le jeu va vivre au-delà de son lancement Un MMO Notamment un MMO Mais n'importe quel jeu Se plante à son lancement C'est fini pour lui Il passe dans les bacs à seulement 20 euros Ils pourront pas le rentabiliser Un free to play Il sort Il marche Il fait un peu de buzz Au pire il en fait pas C'est pas grave On met des pubs sur Facebook On met des pubs partout On essaie de le relancer On peut lancer Ensuite Les microtransactions Ont un prix fixe Qui fait que le jeu Pendant 5 ans L'objet à 0,79 Il n'y a aucune raison qu'il dégringole et tout Donc ça fait qu'on peut prévoir Pour le rentabiliser à long terme Et que c'est quand même Vachement intéressant pour un éditeur De se dire Bon je ne mise pas tout sur mon lancement En plus comme c'est des budgets un peu plus bas Il peut fixer des choses Ça marche, ça marche, ça marche pas On ferme ça Ça dépend encore Moi je dissocierais Le côté microtransactions On va dire des jeux Par exemple sur Facebook Les farm machin Les farm trucs Non mais ça en fait partie C'est une sous-partie que l'on devrait Faire faire Non non bien sûr Mais je pense vraiment que On pourrait atomiser Ouais Après si c'est des jeux que je veux Pourquoi pas Moi c'est pas macabre Mais ils ont une démarche Que je trouve limite malhonnête À certains moments Mais ça je crois qu'on en parlera Un poil plus tard Sauf qu'on t'oblige pas à payer Comme d'hab Tu sais Ça encore ça se discute Non bah non non Vas-y vas-y Dis ce que t'as à dire maintenant Allez allons-y Si on prend Je sais pas l'exemple De ce que fait EA Playfish Non Zynga Non Zynga j'en parle même pas Mais si on prend un exemple De ce que fait EA Playfish Où toutes les grosses licences De Electronic Arts Ont été adaptées En free to play Sur Facebook C'est le cas de The Sims C'est le cas de SimCity Online Social Social pardon Merci Merci chef Donc SimCity Social Il y a énormément De microtransactions Qui sont déguisées C'est à dire qu'à la base Il y a une partie des bâtiments Que tu vas construire Des choses que tu vas acheter Pour ton Sims Qui sont payantes Avec des diamants Donc que tu vas choper in game Des vrais diamants ? Véritables diamants Oh oh Il est carré Miné par des petits sud-africains Bah ça suffit là Et donc Et donc Et donc Les diamants de guerre Ça c'est une chose Et tu as des bâtiments Que tu vas construire Qui vont se construire en plusieurs fois Tu vas investir des ressources in game Pour le construire Et dans la dernière phase On va te dire Ah si tu veux que ce bâtiment fonctionne Effectivement Il va falloir que tu embauches Cinq de tes contacts Facebook Pour les avoir Chose qui est totalement impossible à faire A moins que Ou alors change d'ami Le fameux fléorise invitation C'est la City Insupportable sur Facebook Personne n'y répond évidemment Mais surtout Et sauf Et quels moyens pour contourner ça Et bien c'est de filer tes diamants Sauf que ton bâtiment Bah il est construit Il te prend de la place Tu peux pas le détruire Donc tu es obligé de passer à la caisse Alors que Il n'y a absolument aucun signe préparatoire Qui t'ont prévenu Ouais Ca c'est beaucoup C'est des pratiques malhonnêtes Mais c'est pas une pratique malhonnête C'est que Si ça t'arrive Tu te magulais sur les forums Et tu fais une pub de merde Et puis voilà Et tu le démontes Et fin du soir Ouais mais c'est une goutte d'eau Ouais mais c'est une goutte d'eau Mais voilà Après c'est à toi C'est à toi de démonter ce procédé En expliquant que c'est Voilà que c'est pas normal Mais toi on a pas la voix qui porte comme toi Manu C'est ça ? Mais non non mais tout Et qui va Manu Tu sais moi j'ai mis les mecs Qui m'ont traité de gros cochons Qui crouillent Qui crouillent Je sais plus quoi En anonyme En anonyme Parce qu'il faut quand même du courage Ils ont pas tort en même temps Oui Et en plus je prends ça Comme une certaine forme de reconnaissance Bon alors on va revenir sur le modèle économique des free to play Tu parlais Bah voilà une épée à 79 centimes C'est vraiment comme ça qu'on se fait de l'argent maintenant Il faut en vendre beaucoup des épées quand même Ouais mais sauf que sur Si t'as des milliers de joueurs Voilà sur 20 millions de joueurs Il y a un million de mecs qui payent C'est énorme déjà Exactement Tous les jeux n'ont pas 20 millions de joueurs On est d'accord Non mais ça va très très vite Quand on voit qu'un jeu comme World of Tank A atteint les 40 millions d'inscrits Sur ces 40 millions Je sais pas combien il y en a qui payent régulièrement Admettons 10% 10% C'est déjà énorme Ils ont atteint des pics de 500 000 connectés en simultané sur tout leur cerveau C'est dingue Et par contre il y a des mecs qui vont taquer Bon peut-être 5 euros par mois Je dis une connerie Il y en a qui vont dépenser 200 euros par mois Et même 5 euros par mois c'est totalement hallucinant Tu dis 5 euros 600 admettons je sais pas 4 millions Même 2 millions à dépenser 5 euros par mois Les mecs se disent Bah là banco du jour Je relativise pardon Un jeu PC à 60 ou 70 euros C'est quand même plus Sauf qu'un jeu PC se vendra jamais à 40 millions Enfin même à 10 millions Enfin à part des Call of Duty Et des grosses licences Ouais et après je dirais qu'on va rentrer dans le côté pernicieux Maintenant on s'achète un Call of Duty Ah t'es pas Elite Bon bah tocard on va pécho ensemble Ouais voilà Donc voilà après il y a une autre surcouche derrière Qui vient de mettre une petite... En fait on est dans une culture du paiement plus petit mais régulier Le paiement indolore en fait Bien sûr c'est ça Le paiement iPhone Avant t'as sur Team Fortress 2 par exemple Tu achètes les objets cosmétiques Tu les as à toi Plus pernicieux Y'en a pas mal Des doubles qui sont pas terribles en général Qui vont te faire payer des munitions ou des consommables Et c'est vraiment là que ça marche le plus Les objets cosmétiques finalement Tu mets 10 euros dans l'année Tu te dis allez je me lâche aujourd'hui Je m'achète 2 euros Un super chapeau super cool Mais c'est vraiment ceux qui vont Je pensais à Ghost Recon Online Quand je l'avais testé à l'époque Tu dois t'achètes tes packs de 5 grenades Tu dois les acheter avec de l'argent in game Pour avoir tes grenades Mille de rien tu joues sans partie Ca veut dire que t'es quand même un petit peu accro au jeu Que tu l'aimes pas mal Bah ouais tu vas te foutre Pour faire sans partie Pour faire sans partie Tu vas gagner un petit peu de monnaie à la fin de chaque match Mais tu vas galérer Et si tu restes sur le jeu Ca veut dire que le jeu t'intéresse Ca veut dire que tu es plus ou moins obligé de payer un moment Parce que sinon Jouer à un jeu en mode galère Après c'est pareil Enfin faut Je vais pas dire qu'ils vont pas tirer sur l'ambulance Mais on te propose un jeu qui est pas mal foutu Les mecs ils ont trouvé ce moyen-là pour se faire du blé Moi ça me choque pas plus que ça Si on tombe pas dans des travers hallucinants C'est dans cette manière qu'ils le rentabilisent vraiment Avec les objets-là Avec les armes que tu loues Pas mal j'avais pris à Black Light Ou je sais plus quoi Si on prend le problème à la base Faut aussi savoir qu'en général Je dis bien en général Bon avec le prochain FPS Warface Merci Ce sera sans doute Moi je vais m'étaler C'est ce qui me qualifie de mieux C'est sympathique Laisse-toi parler vas-y Donc avec Warface c'est peut-être un peu le cas Encore qu'eux Ils utilisent quand même une technologie Qui est déjà bien amortie Qui a été utilisée par d'autres FPS Mais globalement C'est des jeux qui coûtent moins cher à développer Et surtout Qui une fois lancé Tu peux assez facilement dimensionner Le support que tu apportes à ton jeu Ton jeu il marche très bien T'as Watt millions de gens dessus T'as un taux de conversion C'est le nombre de joueurs qui payent Par rapport au nombre total de joueurs Qui crèvent les plafonds En général ils sont très contents Avec un taux de conversion de 10% Bon là mettons t'as 25% Comme l'a annoncé d'ailleurs World of Tanks T'es super content Bon bah tu peux te permettre D'avoir plus de community manager De produire plus de contenu Parce que c'est aussi Là dessus ça joue beaucoup Sur la nouveauté C'est le fait de rajouter du contenu payant Parce que les gens n'ont pas racheté systématiquement le même chapeau Il faut leur apporter des extensions D'autres chapeaux Les chapeaux ça va pas le truc Allez hop une extension pour Halloween Une extension pour Noël Une extension pour les JO de Pékin C'est vraiment ça C'est que tu as sur Warface Et pour moi c'est ce qu'il connaissait de tout Tu as un moteur graphique Qui a été développé pour un jeu AAA Et après ils reprennent peut-être En diminuant certains trucs Et on peut le décliner à plusieurs trucs Nadeo pourrait très bien faire ça Avec son histoire de shoot Planet Mania Planet Ils pourraient très bien faire un truc Ils font un RPG avec D'accord mais toi en fait C'est pas un free-to-play Ouais c'est pas un free-to-play par contre Un shoot mania sera vendu 20€ je crois D'accord C'est complètement d'ailleurs Non mais tu vois Nadeo ils ont leur moteur graphique Ils pourraient très bien faire un shoot mania plus léger Faire un world of tanks plus léger Ils pourraient faire plein de trucs Non mais tu vois Je pense qu'une fois que tu as la base Après tu peux te dire voilà Est-ce qu'il faut faire des instances Qui est réservée généralement à un memo Mais sur un FPS machin Tu prévois les trucs à l'avance Ca te coûte rien C'est joueur contre joueur Ou un truc qui est déjà scénarisé à l'avance Ou tu dois arriver à un point B Ca te coûte que dalle Tu vogue la galère De temps en temps on fait une petite carte Tant plus un petit truc On a déjà le moteur on s'en fout Les mecs ils vont vraiment se faire des broussoufs C'est mon décor C'est le décor du Manu Militari C'est Capcom Ils ont commencé à ça Ils t'ont envoyé des Pirates Ninjas La techno qui recycle Ca aide aussi à partir Tu peux le dire Sur ça je suis d'accord C'est que les gros portails Genre Game Go Ou à la Playa Ou Perfect World C'est une techno Pour les MMORPG Recyclée avec d'autres univers Ils changent les textures à peu de chose près La techno recyclée Ca leur permet aussi d'essayer plein de trucs D'essayer de voir tel univers on l'essaye Il n'y a pas un project Unity ou un truc comme ça qui va arriver ? Il y a aussi Unity mais même beaucoup de FPS free to play qui sortent Utilisent Unreal Engine 3 Parce que c'est un moteur là aussi qui coûte plus très cher Qui a été rentabilisé Que tout le monde maîtrise Qui est bien maîtrisé Qui est un corps très joli Mais ça permet d'essayer des trucs à pas cher Et voilà ça marche ça marche Si ça marche pas on le laisse crever doucement Et puis ça passe aussi quoi Parce que même avec des moteurs relativement peu chers Bah on parle de Web Unity Mais aussi même pour encore plus cheap On peut coder des assez belles choses en HTML5 maintenant Oui aussi On va venir à la suite Je vous fais un aparté sur les moyens de paiement Il y a aussi peut-être des jeux qui auront de la pub en jeu De la pub in game C'est ça la publicité en jeu Est-ce que c'est répandu ? Est-ce que c'est soit des micropaiements Soit la pub ou soit les deux ? Comment ça se passe ? Alors ça dépend J'ai l'impression que c'est un vieux mythe que j'entends C'est avec cette pub dans les jeux Il n'y a pas pour ça C'est très très signé J'entends parler depuis des années Que ce soit des jeux AAA Avec des FPS ou ainsi de suite Avec des affiches de machins Qui doivent s'adapter au marché Ou pour les free to play J'entends parler de ça depuis des années J'ai l'impression qu'on va se faire envahir Et je ne l'ai pas vu encore En général quand ça arrive C'est quand même assez bien intégré Et je trouve que ça reste cohérent par rapport à l'univers Je veux dire Ça va être dans un truc de bagnole Des bandeaux sur la route Etc C'est Ubisoft qui avec Ils doivent toujours avoir une petite division Qui est chargée de la pub in game Et en fait ce qu'il nous expliquait C'est que pour eux Quand ils intègrent une publicité dans un jeu Déjà c'est un espace pub qu'ils vendent peu cher Parce que les annonceurs Ne veulent de toute façon Pas payer cher Un espace publicitaire dans un jeu Et pour eux C'est plus un moyen en fait D'intégrer le joueur à son univers Par exemple quand Sam Fisher Prend son téléphone portable A l'époque c'était bien Que ce soit un téléphone Nokia C'est du placement de produit C'est du placement de produit C'était Nokia ou Motorola ? C'était Nokia à l'époque C'était Nokia C'est sûr que si on veut Pour Samsung devant la 4K Là ça jure un peu Ceux qui font beaucoup ça C'est les City Builder Oui voilà Mais pareil ça s'intègre bien Ça s'intègre bien C'est ça Tu n'as pas l'impression C'est un vieux monstre d'Ilo de NES Que l'on parle depuis des années Après il y a quand même des choses qui arrivent On est quasiment au niveau du cloud gaming C'est par exemple Ce qu'a fait Square Enix récemment Avec son portail On peut jouer par exemple Lightman, Blood Money en ligne Via un navigateur Avant on regarde gratuitement Et avant de pouvoir lancer le jeu On se paye une page de pub Mais pourquoi pas Enfin un temps de jouer Ce que tous les sites internet font Avant qu'on regarde une vidéo Toutes les 30 minutes Sur les free to play en gros Deux que j'ai cherché en préparant l'émission Il y en a vraiment très très peu Les seuls que j'ai vus C'est Free Realms de Sony Et leurs autres MMO pour enfants Et c'est des pubs Pendant les écrans de chargement Ou des objets sponsorisés Genre oui le marteau de BuzzBuy Ou tout comme ça Mais ça reste vraiment marginal Oui On dépointu dans le marteau de BuzzBuy C'est quoi le marteau de BuzzBuy ? Ah Best Buy ! C'est quoi le marque ? Est-ce qu'il est BuzzBuy ? Est-ce qu'il est BuzzBuy ? Qui s'utilise BuzzBuy ? On va revenir sur les free to play Sans parler forcément de publicité Il y a quand même une question Que beaucoup de gens se posent C'est où est l'arnaque ? Et surtout Est-ce que je suis obligé à un moment donné De payer pour jouer ? Est-ce que je peux vraiment Chiffer un jeu ? Tu n'es jamais obligé Je pense qu'il table sur la passion Sur la passion des joueurs Et sur la frustration des joueurs Je ne peux pas avoir ça J'ai parlé de Warface J'ai peur qu'on tombe dans On va expliquer ce qu'est le P2Win Peut-être tout à l'heure Très cher aux Coréens Mais Warface par exemple Donc tu vas débloquer des armes Tu gagnes de la thune Et ainsi de suite Des options Enfin il n'y a pas de problème Sauf que tu te rends compte Que tout là-haut il y a des armes Qui défoncent Et tu es obligé de passer à la caisse Avec de l'argent réel Donc que tu payes une histoire de jetons Que tu convertis dans le jeu Pour 30 jours Et si tu l'as J'ai vu des mecs J'ai fait des parties avec des mecs Avec ces armes-là Tu es là C'est un petit peu dégueulasse Ça joue sur l'envie La frustration Voilà Tu peux plus parler de frustration des joueurs Bien sûr Pour parler d'un type de jeu Qui m'est plus familier Qui est tout ce qui est city builder Type Settlers online etc C'est des jeux où tu dois maximiser L'efficacité d'un espace Grosso modo Tu poses un bâtiment Qui va occuper un certain espace Et qui va te rapporter plus d'argent De matériaux De popularité etc Et généralement Ceux qui sont les plus rentables Qui te rapportent le plus Qui te permettent de maximiser ton espace Ce sont ceux qui sont payants Et donc si tu essayes de progresser Dans ce type de jeu Sans passer à la caisse Et bien fatalement Il y a un moment où tu seras frustré Parce que ta vie Combien t'as payé ? Dis-nous Combien t'as payé ? J'ai vendu ma maison Ta vraie maison Mais c'est quoi en fait ? C'est pour débloquer des sortes de merveilles Comme on avait quoi Exactement C'est ça Après ça dépend Si ton jeu à base est gratuit Et que dans l'année T'as dépensé 30 euros On s'en fout Si tu commences à dépenser 100, 150, 200 euros Il y a plus de ton côté Que du côté du jeu Bien sûr Non mais c'est toi C'est tes limites C'est tes limites C'est ce que tu vas te fixer On peut le faire de façon plus ou moins honnête C'est-à-dire effectivement Des fois il va y avoir des armes Qui ne peuvent être achetées qu'en payant Éditeur honnête Et puis des fois Ça arrive sur Tribes Ascend On a Tout peut être acheté Avec l'expérience Et l'argent gagné in game Mais il va falloir énormément Énormément de torcher Ça il va falloir former du point Voilà Ils sont honnêtes Ils disent Oui oui Vous pouvez avoir tout en jouant Mais par contre Oui clairement Vous avez beaucoup d'intérêt En faisant une microtransaction On double son expérience gagnée A vie Ce genre de choses Forcément ça tente Il y a une promo sur Steam 6 euros de contenu pour 3 Et bah ouais forcément Les mecs connaissent bien les joueurs Et comment ça marche Là tu payes pour un confort de jeu Pour économiser du temps Ah Runs of Magic A partir du niveau 50 Grosso modo Dans toutes les zones de farming Les plus dures C'est impossible de se balader D'ailleurs c'est peut être le moment De montrer le magnifique Justement je vais en parler justement Parce que dans ce dossier Montre la coupe Montre la coupe Voilà on se rend compte Qu'il a en fait Peut être en avez-vous entendu parler Alors votre caméra est ici Regardez pas ce qu'il y a en dessous Enquête free to play On a fait un dossier sur les free to play En fait l'enquête surtout C'est de se demander C'est bon on l'a vu C'est de se demander En fait comment on y comprend quelque chose C'est un peu une jungle On sait pas vraiment ce qui est payant C'est gratuit Pour combien de temps Comment ça marche Et vous avez fait un bon dossier On a fait un dossier On explique à peu près Pour qu'il y a une bonne dizaine de free to play Quel est l'indice de gratuité en gros Jusqu'où on peut jouer sans payer Et quel confort du joueur Sans qu'il paye Oui la fameuse c'était à combien C'élèves le montant de la gratuité Voilà la gratuité ça coûte combien Et des jeux comme effectivement Lord of the Ring Online Ou Edge of Conan Ce sont ce qu'on appelle des freemium Où effectivement Arrivé à un certain niveau Si on veut continuer On est obligé de payer Donc là c'est moins intéressant Mais en même temps Ça reste des très bons jeux C'est des jeux qui avant Nous ne disons pas été payants A l'abonnement Et vu que le succès n'était pas là Ça relançait quand même La franchité des jeux Et du coup ça fonctionne bien maintenant On va expliquer encore un petit peu plus Parce que dans ce dossier là Vous parliez de PVP De PVE De leveling C'est-à-dire qu'il y a vraiment Des fonctions des jeux Qui sont complètement payantes C'est ça ? On peut pas faire de PVE ou de PVP Si jamais on ne paie pas ? Ça va Ah il faut expliquer Toi t'as noté ça Allez là Parce qu'il commence à parler Je te kiffe Ça dépend du coup du jeu Ça peut être super frustrant Il y a eu Seigneur Zen Online Ils ont sorti une extension Et Seigneur Zen Online A le système de micropaiement Le plus bizarre de la Terre Parce que le jeu est gratuit Mais si tu n'achètes pas l'extension L'extension est vendue 30€ Si tu n'achètes pas l'extension Tu peux accéder à la nouvelle région Tu peux te balader dans la nouvelle région Tu vas avoir juste les quêtes de scénario Et c'est tout Sinon ça va être tout vide Il va y avoir rien À part juste les éléments de scénario Pour suivre la communauté Donc si tu veux faire du PVP etc Mais voilà Ça dépend toujours du jeu là J'ai l'acheté Donc c'est ça la différence Entre ce qu'on disait Le freemium Et le vrai free to play D'accord Tout à l'heure tu parlais Des jeux en html5 Alors ça c'est encore autre chose Est-ce que ça s'intègre dedans C'est les jeux sur navigateur Alors vas-y Parle-nous un petit peu de ça Est-ce que c'est aussi Ça peut être payant ou pas Ou c'est forcément gratuit C'est gratuit C'est quand même dit C'est totalement gratuit De toute façon je pense que c'est Déjà qu'on commence à avoir Enfin les éditeurs commencent à avoir du mal à inciter les joueurs à débourser leurs 70 euros Pour un jeu sur galettes Ils ne les feront jamais payer pour accéder à un jeu sur navigateur Il y a le premier Heroes Online Enfin qui s'appelait My The Magic Heroes Bon bref on s'en fiche C'était sorti il y a un an ou deux C'était sur navigateur Et il fallait quand même payer un abonnement Et ça a fait un four Et là Ubisoft vient d'annoncer un nouveau Heroes Online Qui sera entièrement gratuit D'accord Donc pour bien comprendre On ouvre une fenêtre de navigateur Genre n'importe quoi On va sur un service Ça c'est internet jouable Et on en général on installe un plugin Quake Live Quake Live est un des premiers Un des très bons Et ce qui est incroyable c'est que là techniquement ils arrivent à faire des choses mais assez dingues C'est bluffant Enfin moi j'ai vu à la Gamescom un projet de Il y a un article dedans Interstellar Marines par exemple Arrivait vraiment en état extrêmement bluffant je trouve Ouais voilà Ou moi j'ai vu un truc qui s'appelle Project Air Raleigh Non c'est le titre C'est un jeu qui a l'air de pas vraiment Donc on est pas certaine qu'il sorte un jour Vu comment il le développe avec les pieds depuis ces temps Mais c'est Enfin on y a tous joué La démo technique est très très bien Mais de là ce que ça fait un vrai jeu C'est un autre problème Et juste à la Gamescom Moi j'ai vu un projet de MMORPG qui s'appelle Project Air Raleigh Qui est un jeu qui tournera sur navigateur et sur client classique C'est développé avec le CryEngine 3 Donc le moteur de Crysis 2 et sans doute d'Overface Et c'est bluffant techniquement On y jouit à navigateur Et c'est quasiment aussi beau que sur la version client Et j'ai été vraiment soufflé de voir ce qu'ils arrivent à faire maintenant sur navigateur Et même un studio avec pas énormément de moyens Comme 3Dduo à Lille Qui nous ont fait leur MMO sur navigateur Lille Sauf L-H-E-E-L T'arrivais vraiment à avoir un mot Alors c'était assez moche Mais c'était plus un parti pris C'était plus un parti pris esthétique Artistique Voilà c'était leur vision de l'univers post-apothéutique Enfin c'est pas que les jeux sur navigateur Parce que sur client moi dernièrement tu as joué à Planetside 2 C'est très riche mais graphiquement C'est pas terrible Et alors quand tu dis que là aussi c'est plus une question de pâte artistique j'ai l'impression De non pâte artistique C'est passionnant mais c'est très joli J.K. tu parlais que le jeu est disponible soit en version client soit en version navigateur Oui Quelle différence pour le joueur Et qu'est-ce qu'il devra choisir Disons qu'il a le choix Mais disons que l'avantage d'une version navigateur c'est que tu peux jouer n'importe où Quelle que soit ta machine Quelle que soit ce que tu as Tu te connectes sur le site Tu te logs avec ton compte Tu télécharges éventuellement un plugin C'est du streaming d'accord Qui va te peser 20 méga Voilà c'est comme du streaming Il faut installer comme si tu as installé un programme Ca peut être très léger Mais il faut installer quelque chose L'avantage c'est qu'au boulot À la pause du midi Tu vas jouer tranquillement sur ton petit PC de compta Tu peux jouer tranquillement là C'est tout avantage Que les jeux sur un application ne demandent pas beaucoup de ressources Souvent Ils demandent à peu près n'importe quel config En gros il suffit d'un ordinateur, d'un PC ou d'un Mac Pour y jouer Tu peux même jouer sur un Mac Tu mets le doigt dessus C'est ça Ca permet de toucher tout le public Mais ça permet de toucher vraiment la terre entière Et les marchés émergents Et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les éditeurs Je veux dire Il y a vraiment besoin Ca se limite pas au parc de consoles Ca se limite vraiment à peu près à tous ceux qui ont une connection internet Avec le service de Square Enix De Cloud Gaming Qui s'appelle C'est quand même Non Enveloppe c'est le roadshow Je sais plus Mais en gros ça permet de jouer à un Hitman Bout de monnaie Qui n'est pas très vieux Et comme il l'est en vrai C'est vraiment impressionnant Alors on faisait parler de Oui pardon Je l'ai cité Gaï Kai comme autre exemple Tu peux jouer à des jeux récents Là on est en Cloud Gaming Sauf que Gaï Kai on va attendre Parce que maintenant c'est celui Et on va voir ce qu'ils vont nous faire Alors PSG avait fait une couverture sur Sur PSG vous avez fait une couverture sur Wargaming et tous ces jeux là Donc World of Tanks On va revenir un petit peu C'est un vrai phénomène en ce moment On sent de l'amour Wargaming et tous ces jeux là Vos jeux de genre J'entends vous ? Ils ont 3 jeux Le jour où ils feront un Street Fighter S'il vous plait Alors là par contre Ah il y en a pour l'instant il n'y a qu'un et demi Exactement On est dedans World of Tanks Et il y a World of Warships Qui a été annoncé Et il y a un concurrent qui arrive de Gaijin C'est, j'ai oublié le nom War of Thunder War of Thunder Et ils vont décliner Parce qu'à la base ils s'appellent War of Planes à la base Et c'était vraiment trop voyant Ce qui est hallucinant C'est qu'ils vont décliner dedans Donc tu pourras piloter pareil des avions et ainsi de suite Et tu pourras dégommer des tanks et des bateaux Et ils veulent implémenter le côté Que tu puisses diriger aussi les tanks et les bateaux Et te faire dégommer sur Wargaming à terme C'est ça Alors vous voulez vraiment rentrer de fond Ils sont tellement inspirés sur les titres en tout cas de jeu Quand vous expliquez ce succès, surprise gigantesque ? C'est que c'est un jeu de niche C'est magnifique, c'est plaisant, c'est sympa Et en plus c'est bien C'est culture-strike avec des tanks Ils ne font pas la tête Exactement Il y a un public énorme en les pays de l'Est Pour tout ce qui est chars d'assaut Et tout ce qui est gratuit Et surtout tout ce qui est gratuit Même ce qui n'est pas à la base Ils sont très fans Et pour les chars Mais ça c'est marrant Comme tu disais C'est l'armement russe La célébre armement russe Qui était à Moscou il n'y a pas longtemps Ou à Kiev je ne sais plus Il a visité en fait le musée du tank là-bas Et là-bas c'est Disneyland On y va en famille On le fera en photo Alors que le truc Enfin voilà En France un musée du tank Voilà Moi j'irais Il y a une vraie culture dans ces pays-là Il y a un grand musée des chars d'assaut à Moscou C'est ça qui est intéressant aussi C'est que World of Tanks serait sorti en jeu commercial Même malgré la grosse fan base C'est un jeu qui n'a pas trouvé son public Et c'est là qu'on voit que vraiment Le free-to-play est un modèle super pertinent Quand on trouve une espèce de petite niche Pour s'infiltrer C'est vraiment un moyen de tenter des trucs Et qu'on peut avoir un super succès Plus que tout c'est Cependant, géographiquement Et si le free-to-play Enfin en tout cas Ce n'est pas la réponse On va dire En tout cas des pays de l'Est et de l'Asie Au côté super payant Des jeux européens ou américains C'est-à-dire que tu as un niveau de vie Sans chercher à faire de la géopolitique à deux balles Non non je peux en parler Non mais tu as un niveau de vie Qui peut être différent Les épiceries Avec des piquets de pain Non 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 C'est Rodolphe qui m'a raconté sa jeunesse surtout Mais non non pas du tout Mais je pense que réellement Tu as un problème de niveau Enfin niveau de vie Pour certains pays Je ne parle pas de la Corée Sauf du Nord Mais ça vient de là en fait A mon avis je pense que c'est un médecin Bien sûr Mais ça c'est Oh la 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 Bertrand Non ne relève pas Par contre dis quelque chose Manu mais le goût sur un truc important C'est que l'avantage T'as vu j'ai raison Mais ouais c'est incroyable Mais tu te chives toi Mais on viendrait plus souvent comme ça On sera d'accord Et tu seras On ne sera pas de par contre On est tous d'accord Mais moi c'est bien d'ailleurs Ca a l'avantage c'est qu'effectivement Comme une fois qu'un free to play est développé Effectivement il se distribue en ligne On peut le distribuer au monde entier Et on peut s'adapter à chaque marché On peut changer le contenu du jeu Par rapport Parce que dans certains pays On peut plus ou moins censurer un jeu Il faut plus ou moins Mais alors quand on joue online les uns contre les autres Ca pose pas de problème Il régionalise en général Il y a le ping Il y a le ping Et ça permet là aussi d'adapter le niveau des paiements à l'intérieur du jeu Effectivement de dire un objet qu'on va vendre 10 centimes d'euros en Russie On va le vendre à 1 euro en France Parce qu'effectivement le niveau de vie s'adapte Et comme c'est pas des serveurs connectés Mais ça permet voilà aussi de s'adapter à chaque marché Alors qu'effectivement sortir dans les marchés émergents Il y a aussi beaucoup l'Amérique du Sud qui essaie de monter au niveau jeu vidéo Si on leur propose des services inscrites à 70 euros Non mais ils prendront pas Ils ne le feront pas C'est pour ça toi Jika s'il me grillait avec Attention t'es sur un tiers glissant Je pense réellement que le niveau de vie a créé le besoin Comme on peut adapter facilement ça Ca permet vraiment de répondre aux besoins Ca toi c'est plus intelligent que tes chiffres Tu veux des chiffres ? Tu voulais des chiffres monsieur Donne moi des chiffres Je ne suis pas certain qu'on puisse parler de problèmes de niveau de vie Éventuellement d'habitude de consommation Tu vois si le free to play à la base a connu une explosion en Corée du Sud Et après la Chine a largement rattrapé son retard Parce que ça va être le premier marché Enfin ça va être le marché qui génère le plus de pognon au niveau des free to play C'est aussi parce qu'ils ont une conception très sociale du jeu vidéo en ligne Où on interagit vachement avec les autres Où on adore les jeux qui sont limite pas des jeux Où juste on va habiller son avatar, discuter dans une chat room C'est une culture très différente Il y en a pas de culture du jeu solo Une expérience un peu égobiste et personnelle c'est sûr Et par contre c'est vrai qu'il s'adapte Là par exemple Wargaming Il dit clairement que World of Warplane Le jeu avec les avions Et vraiment pensé pour le marché occidental européen Parce que les avions c'est le truc des Européens Ou les Américains Et Warne Battle 6 pour les Américains Ouais Warne Battle 6 aussi Je ne sais pas ça que vous avez Alors que les Américains aiment les bateaux Nous c'est les avions C'est ça, c'est tout ce qui te passe c'est comme ça On va faire un test et qui aime les avions ici On va faire un test et qui aime les avions Tout le monde aime les avions Tout le monde aime les avions Moi j'adore les tanks Et les bateaux j'adore aussi Bon après les bateaux tout ça Je ne veux pas qu'on parle de consoles si ça ne vous dérange pas Rapidement Je quitte ce plateau moi, je ne reste pas là Il est tard Est-ce que c'est un genre qui existe, qui peut exister Alors on connait tous C'est en train d'arriver C'est en train d'arriver C'est en train d'arriver Il y a Spartacus qui doit débarquer Spartacus je ne sais plus quoi là Donc un jeu free to play Ubisoft Licencié de la fameuse série Qui est en jeu de combat Et ils viennent d'annoncer Enfin récemment La fameuse série Ils ont annoncé Spartacus Legend Qui est un free to play Un free to play sur console Donc on parlait d'habitude de consommation C'est ce que tu disais Sur les jeux à console Donc pas forcément l'habitude de sortir la carte bleue De toute façon ils l'ont rentré à partir du moment où ils ont pris un abonnement Xbox Live Bon sur le PSN pas forcément Mais c'est surtout un problème de règles utilisateurs Et de partenariats avec Sony et Microsoft Qui font facturer extrêmement cher tout ajout de contenu De mise à jour Ce qui fait que c'est très difficile de faire des petits De faire transiter des petits contenus Sur une plateforme dédiée Et quand on voit le Phil Fish qui nous a fait son fesse Qui est très bien malgré qu'il a ouvert sa bouche Et qui explique que je ne ferai pas de correctif sur Xbox Parce qu'héberger mon correctif Ça coûte trop cher à les me faire voir Tu te dis voilà le free to play Peut-être pas tout de suite beaucoup Sur PS3 Que des gros éditeurs Des mecs auront les voyages à Ubisoft Et je pense que le petit développeur Je trouve qu'on n'a pas tellement d'infos sur la façon dont ils vont facturer tout ça Je pense que ce ne sera peut-être pas des micro-transactions mais des packs un peu plus chers Qui leur permettront de... Non parce que les micro-transactions ils connaissent bien J'achète une voiture, un machin, un bidule Un costume de Street Fighter pour certains pervers Voilà ils connaissent depuis longtemps Ok très bien Messieurs on va arriver à la fin de ce débat Je suis désolé Je voulais quand même vous demander Quelles étaient Est-ce que vous en aviez ? Vos petits préférés Si vous jouez des jeux en free to play Et lesquels ? Manu ? World of Tank Warface Et je commence PlanetSide 2 qui est injouable chez moi Parce qu'il ralentit Donc je ne sais pas si c'est ma machine qui ne suit pas Ou si la bêta n'est pas optimisée Voilà Très bien merci Ça va ? Alors moi je suis pas mal la bêta de World of Warplanes en ce moment Parce que j'habite en Occident donc forcément j'ai mes avions Et sinon alors c'est un jeu que j'ai peu joué Mais j'ai beaucoup de sympathie pour Riot Games et League of Legends Ouais j'en ai parlé League of Legends Qui a vraiment ouvert quelque chose Qui ont apporté un système de rémunération de leur travail Qui est très intéressant, très intelligent Et qui apporte mais une foultitude de contenus Foultitude de contenus gratuits Et qui voilà, leur success story elle est largement méritée C'est un MOBA Bertrand On a jamais parlé des MOBA Bah regardez le seul qui a fonctionné c'est un free to play Dans la guerre des MOBA qui s'est jouée entre Heroes of Neewert et League of Legends Après on va voir ce que va donner Dota 2 Mais je crois avoir compris que le modèle sera à peu près équivalent à celui de League of Legends Mais entre les deux, pourquoi est-ce que Heroes of Neewert s'est planté ? C'est parce qu'il fallait payer sa boîte et tout simplement Alvin ? Alors moi plutôt Team Fortress 2 même si j'y jouais avant qu'il soit free to play Mais j'y joue toujours comme il est free to play Et la bêta que je fais beaucoup en ce moment c'est celle de Hoken Qui vraiment 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 est pas mal C'est quoi ? C'est un mec warrior C'est un espèce de counter avec des armures C'est pas du tout lent, c'est quand même très rapide Et l'ambiance, le feeling est vraiment vraiment prenant Il est encore en alpha mais il devrait ouvrir, c'est la fin de l'année Et vraiment il va assurer Est-ce que mec warrior c'est un terme ? J'ai bien aimé, j'avais beaucoup aimé Trials Ascend Qui était vraiment une sorte de résurrection de la série Trials Pareil, très très beau, très agréable, vraiment super sympa Et je compte bien me remettre à Star Wars et The Republic Quand je ne serai pas si free to play Parce que j'ai plus le temps d'y jouer On est d'accord, le mot de la fin C'est l'avenir, le free to play Dans un futur plus ou moins proche Tous les jeux passés sont venus comme ça C'est une autre manière de consommer les jeux vidéo Ca va peut-être être du moite moite peut-être Moi je le vois plus devenir quand même un modèle dominant Clairement Au moins pour un temps Jusqu'à ce que tout le monde se casse les dents Parce qu'ils auront fait n'importe quoi Jusqu'à saturation du marché On arrive quand même à pas mal de choses Beaucoup de grosses franchises qui sont déclinées dedans Notamment Command & Conquer Qui devient une série entièrement free to play Ca prouve qu'il y a quand même En tout cas sur PC Sur console on n'y est vraiment pas du tout On en est encore loin Mais sur PC c'est clairement le moyen de se faire remarquer Le moyen de marcher Quand on voit qu'on commence à saturer Niveau indépendant Un petit jeu à 10 euros On se rend compte que le seul moyen de faire mieux C'est carrément d'être gratuit Et de faire du free to play Je pense que dans un avenir proche Les éditeurs vont comprendre que les gens ont plus de thunes Que leur X DLC pour les jeux ne marche pas Peut-être que leur DLC viendra des free to play Ou des trucs donnés gratuitement De toute façon à ce qu'on achète leur jeu full price Parce que la prochaine génération de consoles On nous annonce des 80 euros peut-être De la science-fiction Voilà C'est un moyen de forcer quelqu'un à acheter un jeu Voilà Ça ce sera gratuit après Ce sera un bien Il faut jouer sur PC Merci Je suis d'accord avec toi Tout à fait Merci messieurs Je ne suis pas d'accord On se retrouve la semaine prochaine Pour un prochain débat Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz